Bonjour, IPGR Chronique Info. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Richard Fannick, qui est au micro pour vous présenter le magazine IPGR Chronique Info. IPGR Chronique Info, c'est le magazine média de l'Institut de prévention et de gestion des risques urbains. Une émission présentée avec nos partenaires Risques TV et Aléa TV. Émission consacrée aujourd'hui au nucléaire et au risque sismique. Nos invités, Guy Brunel, la direction du CEA Cadarache, chef de l'unité de communication et des affaires publiques. Je rappelle que le centre d'études de Cadarache est l'un des plus importants centres de recherche et de développement sur l'énergie nucléaire d'Europe. Il comprend 21 installations nucléaires de base et emploie en moyenne 4500 personnes. C'est aussi l'un des 10 centres de recherche du commissariat à l'énergie atomique. Guy Brunel, bonjour. Bonjour. Gisleine Vireste-Leblanc, ça se prononce comme ça ? Je prononce bien ? Aspectrice à la division de Marseille de l'autorité de sûreté nucléaire. L'autorité de sûreté nucléaire, la SN, assure au nom de l'État le contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en France. Madame Vireste-Leblanc, bonjour. Bonjour. Et dans la deuxième partie de cette émission, nous recevrons Guy Jaquet. Guy Jaquet, ingénieur en génie sismique et membre de l'association française du génie parasismique. Cette association a pour objet l'étude des tremblements de terre, celle de leurs conséquences sur le sol, sur les constructions et sur leur environnement. Alors, commençons tout de suite cette émission avec vous, Guy Brunel, et parlons tout de suite du CEA Cadarache. Vous êtes, je le répète, chef de l'unité de communication et des affaires publiques de la direction du CEA Cadarache. Suivant quels critères, M. Brunel, sont construites les installations de Cadarache pour prendre en compte le risque sismique ? Tout d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que c'est l'autorité de sûreté nucléaire qui fixe les règles dans ce domaine. Donc, à partir de critères qui sont imposés par l'autorité de sûreté nucléaire, les installations de Cadarache, qui sont classées, évidemment, en différentes familles, il est évident qu'on ne va pas prendre les mêmes précautions sur une installation dans laquelle on trouve une quantité de radioactivité non négligeable et des installations qui sont, par exemple, des bureaux tout simples. Donc, pour les installations qui sont nucléaires, à partir des contraintes qu'imposent et des règles que fixe l'autorité de sûreté nucléaire, les installations sont construites pour résister au séisme et pour éviter toute dispersion de la radioactivité à l'extérieur des bâtiments si un séisme venait à survenir. Alors, en cas de séisme, qu'avez-vous prévu ? Y a-t-il une organisation particulière ? Alors, bien sûr, il y a une organisation particulière qui ne couvre d'ailleurs pas que le séisme. Tous les risques du centre, qu'il soit chimique ou autre, sont pris en compte. Et donc, il y a une organisation de crise qui est mise en place, qui, suivant l'importance de la crise, est ou dirigée par le directeur du centre de Cadarache, qui s'appelle Maurice Mazière, ou alors, par le préfet, si les conséquences potentielles de l'accident qui survient risquent de sortir des clôtures du centre. Immédiatement, on déclenche ce que nous appelons un plan particulier d'intervention. Et ce plan particulier d'intervention est piloté, coordonné et dirigé par le préfet. Et tous les acteurs secours en interne et en externe du centre participent à cette action-là. Alors, quel est le séisme qui est pris en compte sur Cadarache pour la construction des installations nucléaires ? Le séisme, ou en tout cas, je pense que la question que vous me posez, c'est quel niveau de séisme et le séisme de référence sur Cadarache ? Alors, comme je l'ai dit au tout début de mon intervention, c'est bien sûr l'autorité de sûreté nucléaire qui fixe cette valeur-là. Pour être concret, actuellement, le séisme de référence pour lequel nous devons construire nos installations et installations qui doivent résister à ce séisme, c'est un séisme de niveau 7. Je rappelle que si on se réfère à ce qui s'est passé historiquement dans la région, le plus proche séisme, ou en tout cas celui qui pourrait avoir un lien avec Cadarache, se situe dans... Il n'est pas tout à fait récent, en 1708 à Manosque, et son niveau était 5-3. Ce que je veux dire par là, c'est évidemment l'autorité de sûreté nucléaire est souveraine et donne cette règle-là. Je voudrais vous faire comprendre qu'entre 5-3 et 7, il y a une marge, et pour nous, marge, c'est un mot important, c'est-à-dire qu'on prend effectivement, à partir d'un séisme historique connu, on va prendre des marges et encore des marges pour finalement fixer une valeur définitive et finale qui va être la référence sur le centre pour nos constructions. En cas de séisme, le centre de Cadarache ne serait pas le seul à être touché. Y aurait-il des relations entre la gestion de la crise sur le centre de recherche et dans les populations environnantes, notamment pour les services de secours ? Et qui gère la crise dans ce cas ? Oui, il y a en fait deux choses qui sont fondamentalement différentes et qu'on peut imaginer. C'est un incendie, par exemple, qui surviendrait dans une installation nucléaire du centre. Donc là, je vais employer un terme mal approprié, mais l'épicentre de l'accident se situerait sur le centre et à partir de là, on aurait des conséquences ou pas vers l'extérieur. Dans le cas d'un séisme, il est très peu probable que le séisme se situe exactement à la verticale du centre et ne touche que les installations du centre. Vous imaginez qu'effectivement, un séisme qui surviendrait dans cet endroit-là toucherait à la fois le centre de Cadarache, mais aussi les villages qui sont autour de nous, Saint-Paul-les-Durances, Vinon et d'autres. Et donc, il serait nécessaire, vu du préfet, de gérer une situation globale et complète. Vous pouvez l'imaginer, des routes coupées, des maisons conventionnelles qui s'effondrent et en même temps, des interventions ou des dommages sur le centre de Cadarache. Donc, bien évidemment, tout ça est lié et c'est le préfet qui est le chef d'orchestre de cette situation et qui, en fonction des priorités, va diriger les secours dans un sens ou dans un autre pour que le séisme ait des conséquences les plus réduites possibles. Les équipes de Cadarache, secours et salariés, sont-elles entraînées à ce type d'événement ? Alors, on s'entraîne régulièrement à beaucoup de types d'événements. Nous avons des exercices qui sont des exercices de différentes ampleurs qui peuvent être très localisés, je pense, sans parler de nucléaire, un accident dans un laboratoire de recherche. Et donc, on s'entraîne à diminuer les temps d'intervention, à sortir les blessés d'une manière la plus rapide possible. Et on s'entraîne à quelque chose qui est complètement, je dirais, de l'autre côté en termes d'importance, qui est déblesser plus un événement nucléaire. Et régulièrement, plusieurs fois par an, nous avons des exercices qui ne servent pas vraiment à essayer de réussir à sauver le maximum de personnes en virtuel, mais surtout à analyser notre comportement au cours de la crise, à identifier des points qui seraient des points de faiblesse, à se poser la question comment on pourrait les renforcer, et ensuite à mettre en place une organisation nouvelle ou optimisée qui permettrait, au fur et à mesure, de résoudre de plus en plus de problèmes et d'être de plus en plus performant dans la gestion de la crise. Gisleine Vires-Leblanc, vous êtes inspectrice à la division de Marseille de l'ASN, l'Autorité de Sûreté Nucléaire. Quelles sont les principales exigences nationales en matière de prise en compte du risque sismique dans le domaine du nucléaire ? Comme l'a dit Guy Brunel tout à l'heure, effectivement, c'est l'Autorité de Sûreté qui fixe les exigences nationales pour la conception et l'exploitation des installations nucléaires. En matière de prévision et de prévention des agressions externes telles que le séisme, l'Autorité a édicté des règles fondamentales de sûreté, qui ne sont pas des règlements, mais qui sont des recommandations techniques nationales. Pour la prise en compte du risque sismique, elles sont au nombre de trois. Une première sur l'instrumentation sismique, qui va permettre de déclencher des alertes, des mises à l'état sur automatiques par exemple, et qui vont permettre aux installations et aux exploitants d'avancer en matière de connaissance du risque sismique dans le temps. La deuxième règle fondamentale de sûreté qui existe au niveau national est une règle qui sert à déterminer le mouvement du sol à prendre en compte. Tout à l'heure, vous parliez de séisme de référence. C'est cette règle qu'on appelle la RFS 2001-01, qui indique qu'il faut déterminer les séismes historiquement vraisemblables maximum de la zone, les majorer par un coefficient de sécurité. On parle de séisme majoré de sécurité, donc plus 0,5 en magnitude ou plus 1 en intensité, et considérer un paléoséisme. Tout à l'heure, M. Brunel faisait référence à magnitude 7 prise en compte pour Cadarache. C'est ces séismes qui vont servir au dimensionnement des installations. Donc ça, c'était pour la deuxième règle fondamentale de sûreté. La troisième vise bien sûr à définir des règles de conception des installations nucléaires en zone sismique. Sur le Cadarache, il faut souligner que même si la France est un pays à sismicité modérée, le site de Cadarache est le site nucléaire le plus exposé de métropole. Quelles sont les principales actions de contrôle qu'a l'ASN en matière de prise en compte du risque sismique dans le domaine du nucléaire ? Donc comme je le disais, on va veiller au contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, et également à l'application de ces RFS. Donc dès la conception des installations, dans les dossiers qui sont déposés par l'exploitant, il va y avoir une instruction spécifique sur la prise en compte du risque sismique. On va voir si les RFS sont bien intégrés et si les hypothèses considérées sont suffisantes. Quand l'exploitation est mise en service et tout au long de la vie, il va y avoir des contrôles, des inspections réalisées par l'autorité de sûreté. Sur Cadarache, elles sont assez nombreuses, tant sur les installations en construction telles que les RGH, les installations en fonctionnement qui ont pu faire l'objet au fil du temps de renforcement parasismique par exemple, et puis également sur l'échelle centre, Guy Brunel faisait référence à la préparation du centre, à l'anticipation d'une gestion de crise. Il y a des inspections également spécifiques qui sont faites sur cette organisation du centre et sa capacité à avoir anticipé une éventuelle crise sismique et à faire face le jour J. Des exercices de crise sismiques sont-ils conduits pour anticiper la gestion d'une telle crise ? En termes d'anticipation, il est bien beau décrire des règles, mais il faut les tester, éduquer les agents de l'exploitant et également les prestataires, s'exercer pour avoir les bons réflexes. Donc effectivement, tous les deux ou trois ans, en fonction de la complexité des sites nucléaires, sont organisés au niveau national des exercices de crise nucléaire. L'exploitant s'exerce également au niveau de son plan d'urgence interne. Guy Brunel vous l'a expliqué tout à l'heure. Et en 2012, il s'est passé quelque chose d'un peu particulier avec l'exercice du 17 janvier 2012 qui a été mené sur Kadarache, qui était le premier exercice mené au niveau national de crise sismique à dimension nucléaire ou l'inverse de crise nucléaire à dimension sismique. On a choisi d'être au plus près des conditions prises en compte en termes de référence sismique sur Kadarache. On a simulé un événement sismique proche du séisme de Manos de 1708 auquel Guy Brunel faisait référence. On a simulé que 20 communes étaient endommagées et que sur ce territoire, le site de Kadarache avait quelques défaillances et on a regardé comment tout ce site est géré par l'exploitant et par les territoires environnants. Quelles sont les différences en termes d'exigence entre le bâti courant et les ICPE, c'est-à-dire les installations classées pour la protection de l'environnement, et les installations nucléaires de base concernant la prévention du risque sismique ? Au niveau français, le législateur a voulu être proportionné par rapport aux risques que représentaient certains enjeux face à un événement sismique potentiel. Et on différencie deux catégories d'ouvrages. Ce qu'on appelle les ouvrages à risque normal, c'est-à-dire que ce sont des ouvrages qui, si un séisme survient, seront endommagés, mais finalement les conséquences resteront circonscrites à l'environnement proche de ces bâtiments. C'est notamment tout ce qui est bâti courant, les maisons, les bureaux, etc. Et la deuxième catégorie qui a été distinguée au niveau national sont les ouvrages à risque spécial. Et par spécial, on entend en fait un ouvrage, un bâtiment, une construction qui, si elle est endommagée par un séisme, va bien sûr subir des dommages propres, mais va générer également des conséquences sur l'environnement. Il y a trois catégories d'éléments de construction qui rentrent dans ces ouvrages à risque spécial. Les installations nucléaires, les grands barrages et les installations classées. Au niveau national, il existe ce qu'on appelle un zonage réglementaire sismique. Guy Jacquet reviendra certainement là-dessus tout à l'heure. qui définit cinq zones de sismicité, la plus élevée étant la zone Antille. Et ce zonage sismique est utilisé pour appliquer des règles de construction. Cette approche-là est une approche qu'on qualifie de probabiliste et qui ne vaut que pour le bâti courant et les installations classées, qu'on appelle ICPE. Pour le nucléaire, on est resté sur une approche déterminée, c'est-à-dire qu'on ne se base pas sur le zonage sismique national. Mais chaque site nucléaire doit faire une étude spécifique pour définir spécifiquement le mouvement du sol à attendre et appliquer des règles fondamentales de sûreté que je vous ai présentées tout à l'heure et non pas les règles de construction classiques Eurocode 8 ou PS92 qu'on peut connaître pour le bâti courant. Donc la différence est là. Et puis également en termes de principe de dimensionnement, autant sur du bâti courant, on va chercher souvent même l'endommagement, mais l'endommagement bien placé pour éviter l'effondrement, mais permettre de libérer de l'énergie quand un séisme arrive. Autant pour le nucléaire, vous pouvez bien comprendre qu'on ne va pas chercher l'endommagement, mais on va essayer d'avoir des comportements élastiques des ouvrages, c'est-à-dire que l'ouvrage puisse avoir des marges suffisantes pour encaisser une secousse sismique sans s'endommager et sans générer des relargages radioactifs par exemple. Enjuselaine Vires-Leblanc, quelle est l'information qui est donnée à l'attention des publics sur le thème des installations nucléaires et du risque sismique ? Alors il y a une information régulière sur le sujet. Il ne faut pas oublier que l'autorité de sûreté nucléaire a été créée en 2006 par une loi qu'on appelle Transparence et Sécurité nucléaire. Dans Transparence, on comprend bien qu'une des missions de l'autorité est d'informer le public sur toute la dimension risque nucléaire. Dans ce cadre-là, on a eu une opportunité particulière sur la région en 2009 puisque c'était le centenaire du séisme de Provence. Et donc il y a eu plusieurs journées d'échange ouvertes au grand public qui ont été organisées, une le 4 février 2010 et une à Marseille et une le 7 décembre 2010 qui avait eu lieu à Avignon et qui ont permis d'échanger largement avec le grand public, les associations, les experts, les exploitants également sur la prise en compte du risque sismique dans la région au sein des installations nucléaires. Suite à ces journées, il y a eu beaucoup d'articles dans la presse technique ou dans la presse locale. Et puis régulièrement, au niveau de la commission locale d'information de Cadarache et également de Marcoule, il y a des informations régulières sur l'état d'avancement de la prise en compte du risque sismique sur les deux plateformes nucléaires. Et puis peut-être à signaler également deux films que le grand public peut consulter sur le site www.asn.fr. Un film sur le renforcement parasismique où on peut voir d'ailleurs les réalisations menées par Cadarache en termes de renforcement des installations à la demande de l'autorité. Et puis un film également qui a été réalisé suite à l'exercice du 17 janvier 2012 qui est en ligne, donc exercice de crise nucléaire à dimension sismique. Et alors un mot, mais en une phrase, sur une exposition intitulée « Que nous enseignent les séismes passés ? » C'est où ? C'est jusqu'à quand ? Très rapidement. Donc là je change de casquette et je m'exprime plus en tant que président du comité des actions et des relations extérieures de l'AFPS donc Association Française du Génie Paracismique. Donc en collaboration avec l'IPGR d'ailleurs et le ministère en charge de l'écologie et aussi le BRGM nous avons élaboré en début d'année une exposition qui s'appelle « Que nous enseignent les séismes passés ? » composée d'une quinzaine de posters. L'objectif c'est à partir de séismes majeurs passés par exemple Toku 2011, le séisme du Japon ou bien plus loin Lisbonne 1755 d'illustrer ces séismes par un axe particulier par exemple l'état d'avancement de la sismologie la construction parasismique la problématique de la vulnérabilité des installations industrielles etc. Cette exposition est de façon permanente installée sur la Maison de la Connaissance du risque sismique à Lourdes qui était inaugurée en mars et elle sera itinérante et viendra prochainement à Marseille. Merci Gislaine Vires-le-Blanc. Monsieur Brunel, est-ce que ce qui s'est passé à Fukushima pourrait se passer à Cadarache ? L'accident de Fukushima a-t-il eu des conséquences sur la manière de traiter ce type d'événement sur Cadarache ? Alors ce qu'il faut dire d'abord c'est qu'à Fukushima le séisme était d'importance et pourtant toutes les installations nucléaires ont fonctionné et se sont mises en sécurité automatiquement. C'est le tsunami a priori qui a causé tous ces dommages et qui a fait qu'on a eu les conséquences qu'on connaît. Alors à Cadarache bien sûr un tsunami c'est très peu probable par contre ce qu'on pourrait imaginer c'est nous avons en amont quelques barrages et donc on pourrait imaginer la rupture de ces barrages qui nous amènerait une quantité d'eau inhabituelle dans la vallée de l'Adurance et donc près des portes du centre et évidemment l'autorité de sûreté nucléaire a posé après Fukushima des questions concernant le croisement de plusieurs facteurs qui viendraient affecter nos installations nucléaires et donc on n'a pas manqué de se pencher sur ce problème de la rupture des barrages. Alors une étude a été faite et ce que nous avons pu montrer c'est que si la vague à rire arrive ce qui ne manque pas d'arriver quelques heures après la rupture de trois barrages simultanés les installations ou en tout cas les bâtiments on va le dire comme ça affectés de Cadarache seraient des bâtiments conventionnels et non pas des bâtiments nucléaires. Donc c'est un exemple, évidemment il y a eu d'autres études qui ont été faites, qu'on appelle évaluations complémentaires de sûreté et qui touchent tous les bâtiments qui présentent un risque particulier sur Cadarache avec une vue particulière et un prisme après ce qui s'est passé à Fukushima. Alors Guy Jacquet, vous êtes, vous, ingénieur en risque sismique et membre de l'association française du génie parasysmique ainsi que membre de l'IPGR. Notre territoire est-il concerné par les tremblements de terre comme l'Italie, le Chili, les Etats-Unis par exemple ? Absolument, notre territoire est concerné par les risques sismiques d'une manière entre guillemets moins importante que les pays que vous venez de citer mais il faut se rappeler que la Provence a subi un tremblement de terre en 1909 qui a quand même fait une dizaine de morts. Il y a eu aussi un tremblement de terre à Arrête me semble-t-il dans les Pyrénées-Orientales qui a fait une victime. Donc notre pays est quand même soumis au tremblement de terre. Quelles sont les régions de France qui risquent d'être atteintes par les séismes ? On compte cinq zones sismiques en France. Pour parler de notre région, elle est concernée bien évidemment par le risque sismique puisque s'il n'y avait pas eu 1909, il y aurait peut-être un niveau de risque moins élevé. Il y a donc, je vous ai dit, cinq zones dont le niveau de risque est croissant. Donc on a la Provence, on a les Pyrénées, on a le Colmar aussi en haut. J'en oublie certainement. Mais notre pays est tapissé de probabilités de recevoir une secousse. Alors les risques sont-ils pris en compte au niveau de l'aménagement dans les constructions neuves et dans les constructions existantes ? Alors, il faut savoir que la prise en compte du risque sismique a évolué avec le temps. J'en discutais tout à l'heure avec Justin Verriès. J'avais en tête le niveau des règles AS54, il paraît que c'est AS55. C'était les premières règles qui ont existé en France. Et ça a évolué avec le temps. On a eu après les règles PS69 et après, ces règles ont été modifiées. Elles sont devenues les règles PS69 à Denta 82. Et aujourd'hui, on est dans l'Eurocode 8. Le niveau du risque est donc pris en compte pour les bâtiments neufs. Pour les bâtiments existants, si on vient faire des travaux lourds dessus, il faut appliquer les règles pour ne pas affaiblir les bâtiments. Donc, normalement, tout est pris en compte. Et il y a cinq niveaux de bâtiments. Ça va de, j'allais dire, presque, pas du garage, mais presque, jusqu'aux bâtiments comme les hôpitaux et les casernes de pompiers. Il faut bien comprendre que s'il y avait un tremblement de terre, il ne faut pas que l'hôpital se casse ou que les camions des pompiers soient ensevelis dans leur garage. Il faut qu'ils puissent intervenir très vite. Alors, en cas d'événement sismique important, les mairies sont-elles préparées ? Ça, c'est une bonne question. C'est une question qu'on aborde à l'IPGR, notamment. Tout à fait. On va essayer de rester positif. C'est très, très difficile. Petit à petit, on évolue. Mais c'est quelque chose qui, j'allais dire, entre guillemets, qui n'intéresse pas tellement les gens. J'ai souvenir de la commune de Lambesque, à l'époque où M. Borriol était en gormère. Eh bien, il n'y avait que 4 personnes dans son entourage qui étaient d'accord pour prendre en compte les risques sismiques, alors que Lambesque a été très affectée en 1909. Mais on a beaucoup évolué. Et aujourd'hui, le risque sismique est vraiment pris en compte. Guy Brunel, je reviens vers vous. La sortie du nucléaire, on en parle régulièrement. Combien de temps faudra-t-il à la France pour sortir du nucléaire, à votre avis ? La question, c'est plutôt, est-ce que la France va sortir du nucléaire ? Oui. La demande énergétique fait que on va avoir besoin d'énergie en France. Et que je sache, l'engagement français, c'est avant tout un engagement environnemental qui vise à réduire les gaz à effet de serre. Si on regarde exactement quelle est la quantité d'énergie fossile, c'est-à-dire d'énergie produite par des émetteurs de gaz à effet de serre, on aurait plutôt tendance à dire qu'il faudrait remplacer ces vecteurs d'énergie par des vecteurs qui ne produisent pas de CO2. Je pense à l'hydraulique, je pense au solaire, je pense au vent et aux éoliennes, et je pense au nucléaire. Alors justement, parmi les énergies alternatives, quelle serait la plus intéressante en priorité ? C'est difficile. Les énergies alternatives, par définition, elles ne fonctionnent pas tout le temps. Quand il n'y a pas de soleil, on ne peut pas avoir d'énergie solaire. Donc je pense qu'on est pratiquement tous d'accord avec une idée qui paraît une idée de bon sens. C'est qu'il va falloir faire un mix énergétique de toutes ces énergies-là pour produire de l'énergie pour les Français et un mix qui nous produira le moins possible de gaz à effet de serre. Merci Guy Brunel, merci à vous trois d'avoir participé à cette émission. Merci à vous toutes et à vous tous de votre attention. Pour retrouver les informations concernant cette émission, vous pouvez vous rendre sur les sites suivants. Tout d'abord, le site du centre d'études de Cadarache, c'est www.cadarache.cea.fr. Le site de l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, asn.fr. Et le site de l'Association française du génie parasismique, afps-seisme.org. Pour revoir cette émission en podcast, rendez-vous sur le site de l'IPGR, que M. Jacquet connaît bien. M. Jacquet, Mme Vires-Noublanc également. Le site de l'IPGR, donc c'est ipgr.fr. Nous nous retrouverons le mois prochain pour un nouveau numéro de l'IPGR Chronique Info. En attendant, je vous remercie de votre fidélité. Je vous dis à très vite sur Dialogue. YUM. – Sous-titrage MFP. Sous-titrage FR ?